bonsoir à tous les auditeurs les auditrices sur cause commune ce soir paname by mike on a ensemble de 22h 23h sur le 93.1 fm et sur cause-commune.fm partout ailleurs ce soir on est ensemble avec le frérot qui vient du 91 toujours il est là il est présent toujours en forme le frérot nel comment ça va frérot j'ai regardé d'adadane en mangeant un bon fast-food donc ça va tranquille et toi mon gars ça va aussi tranquille il fait chaud dans les studios donc j'espère qu'on va partager avec vous cette chaleur en tout cas on va essayer de faire en sorte de vous faire découvrir des nouveautés toujours allez découvrir de l'actualité musicale toujours sur le col côté urbain comme vous le savez on est ensemble pour notre numéro 220 pvm avec un artiste qu'on a eu l'occasion de recevoir il ya quelques temps full freestyle full freestyle mais tu sais quoi on va pas en dire trop on va s'écouter un titre en exclu il nous a dit que c'était en exclu justement le titre s'appelle allez à jacques taès on va s'écouter ce titre et on se retrouve juste après sur cause commune c'est parti c'est vrai que t'es sur un siège éjectable plus rien avec tes vectons quotidien qui te fait l'effet d'un smectar tu sais que le pognon rend sectaire qu'on déforeste à l'hectare sous les projecteurs tu vois jacques t'es des mecs ternes qui se la joue respectable allez à jacques ta est tu sais que ça va péter comme à bagdad mais compte pas sur moi pour assurer le divertissement c'est vrai que dans ce jeu j'ai lâché divers titres et depuis je les vois qui verdissent genre rizmin ou petit vertige niche qui que mais dans le fond je reste hyper distant je te servirai ni leur cuisine ni des cascades de grandes brèches nuisibles non je suis pas squeezy moi je suis pas pascal le grand frère jamais juste un esprit triste qui distille des rimes riches à défaut de remplir les imprimeries qui rêvent de rick scream blitzkrieg de voir les sbires et de wall street frire tout en entendant ce qui trime et qu'on opprime rire je te parle de ce grâce à quitter la trine brille ce sera bientôt le temps des frises un jour l'histoire fera dreamt ring mais pour l'instant c'est qu'un dreamt dream nous sommes confrontés à un adversaire tel que nous devons avoir un projet révolutionnaire et un projet révolutionnaire ça ne peut jamais passer par le soutien aux pauvres ça c'est de la merde c'est faire une violence infinie aux personnes que de les définir par leur manque je ne suis pas solidaire de toi parce que j'ai et que t'as pas ça c'est de la salaud je suis solidaire de toi parce que nous avons ensemble à construire une alternative au capital et c'est pas une partie de de retour sur cause commune padam by mike ce soir on est ensemble pour découvrir des invités découvrir un invité plus particulièrement le son s'appeler aléa jacta est et c'est une exclusivité qu'on écoute ce soir qu'on découvre ensemble comme toujours on essaie de vous faire découvrir bas les nouveautés n'est ce panel ouais en effet en effet en effet en effet surtout quand il s'agit des zones artistes et même ceux qui passent ici pendant les full freestyle exactement retrouvez nous également sur instagram vous marquez panam by mike pour nous retrouver en vidéo si vous voulez voir nos réactions en direct et découvrir notre invité aussi en avant première voilà on se connecte ensemble restez branchés qui est notre invité de ce soir on en parle depuis tout à l'heure notre invité de ce soir justement joue avec les mots comme il pose avec les rimes et il a commencé par écrire des textes aller en studio fréquenter la scène parisienne underground au travers des open mic il s'est créé un réseau et il a pris goût justement à fréquenter cette scène parisienne et à exprimer ses textes auprès du public et ce soir il vient de nouveau prendre le micro de panam by mike après avoir participé à la full freestyle sur la saison dernière nous sommes avec l'ami del ron comment tu vas oui ça va tranquille merci d'être là merci beaucoup pour l'invite super content d'être là et ben nous aussi on est content que tu sois avec nous ce soir justement va pour nous parler un petit peu de de toi de ton parcours de ce que tu fais et puis aussi de tes textes également donc on a écouté une exclusivité tu nous disais sur ce titre aléa jacques ta est yes et voilà vous pouvez nous retrouver un si vous voulez voir justement del ron sur les réseaux il est en vidéo voilà il a son bonnet j'espère qu'il n'a pas trop chaud parce que moi je suis en train de cromper chaud dans les studios ça va commencer dans les studios yes del ron déjà on passe toujours par la présentation avec nel on aimerait savoir d'où vient ton blaze yes exactement bah en vrai je risque un peu de vous décevoir parce qu'il n'y a pas jamais déçu il n'y a pas vraiment d'histoire de ouf en fait c'est à dire que quand j'ai commencé à rapper bah il me fallait bien un blaze tu vois et et j'avais pas trop d'idées en fait c'était même j'avais même pas envie de passer plus de temps que ça à chercher mon blaze j'avais juste envie de bah de rapper d'écrire des textes et donc en fait j'ai un peu pris le premier truc qui me venait quoi et et en fait mes potes à l'époque ils m'appelaient l'hirondelle c'est un surnom à la con qui me donnait tu vois ouais mais vraiment mais il y a longtemps tu vois au collège et et du coup je l'ai mis en verlan ça a donné del ron et voilà ah ben sur le coup c'est clair que ça fait mieux en verlan on va pas se mentir mais mais en vrai je vais pas te mentir ça fait un an un an et demi que je suis grave en doute sur ce blaze et j'arrête pas de me dire ah putain en fait je l'aime pas trop je sais pas je me dis j'aurais peut-être dû plus y réfléchir et avant qu'est ce qui te fait douter justement moi je sais pas je trouve qu'il est pas j'aurais pu trouver un truc plus éloquent quoi ah ouais c'est quoi un truc éloquent pour toi donne nous un blaze qui te parle par exemple qui existe en fait le dilemme que j'ai c'est que je dis mon blaze dans tous mes sons tu vois et du coup pour le changer c'est un peu compliqué non pas forcément ouais 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 t'as raison il y en a plein qui l'ont fait en vrai je pourrais le faire mais j'ai pas pour l'instant j'ai pas encore sauter le truc du coup je mets des équais derrière là mon équais sur instagram c'est del ron équais l'orfèvre ça c'est bien trouvé de faire ça typiquement l'orfèvre je trouve que ça me va mieux que del ron si ça peut te rassurer il ya aurore atw qui dit j'aime trop ce nom sur instagram tu vois mais elle c'est normal c'est une pote à moi et bah écoute en tout cas les potes soutiennent donc peut-être qu'il faut prendre en compte mais en tout cas c'est arrivé plusieurs fois en y pensant au joke il est passé de joke à c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah peut-être que bientôt je changerai de nom je m'appellerai l'orfèvre ouais voilà peut-être la prochaine fois que je viendrai je m'appellerai l'orfèvre kendrick lamar je crois que c'était k dat avant d'être kendrick lamar ouais ouais non mais en vrai il y en a beaucoup qui l'ont fait et là moi ils le font au début de carrière donc peut-être maintenant ou jamais quoi c'est moi c'est moi c'est moi jamais vraiment décidé c'est ça il faut toujours m'écouter voilà on va justement c'est avec elle que on a filmé là on va sortir le clip bientôt du son en exclu là qu'on a écouté jacte est ok il sort le clip c'est ça comment mercredi prochain ouais le 9 octobre et bah c'est avec elle que je l'équipe et elle m'a beaucoup aidé à faire plein de trucs comme elle est dans la déla elle a vraiment son mot à dire du coup elle fait comprendre ouais mais avant avant d'en arriver au clip au titre voilà il ya ton parcours derrière et on aimerait justement avec n'est pas revenir dessus parce que c'est vrai que ça on aime bien comprendre un petit peu justement par où sont passés chacun des artistes qu'on reçoit ouais comment ça s'est passé pour toi la rencontre avec la musique donc avant que tu te mettes à écrire et puis rappeler exactement la musique en vrai il y en a toujours eu chez moi c'est un peu bateau de dire ça mais c'est vrai qu'il y en a toujours eu mes parents ils mettaient toujours de la musique dans le salon c'est à dire ça mettait quoi bah justement c'est ça qui est marrant c'est que c'était pas du tout du rap en fait c'était ma mère elle est plutôt tu sais toute la musique afro-américaine la soul le le gospel les aretha franklin ce genre de truc quoi et mon père lui c'est plus rap alternatif des années 60-70 ça va être du grateful dead je sais pas moi dire straight santana des trucs comme ça et en vrai au début j'ai plus les goûts de mon daron ok j'étais à 14 ans j'étais un petit puriste de rock qui aurait voulu naître à woodstock tu vois et j'écoutais comme ça mes morceaux de rock que des groupes qui existaient plus dont les chanteurs ils étaient morts et tout genre j'écoutais je pas nirvana d'air straight les stones plein de trucs comme ça pink floyd voilà ok et le rap c'est arrivé un peu après en vrai donc au début ouais c'est arrivé un peu après quand comment c'est arrivé bah tu sais quand quand le rap est un peu revenu en force en france dans les années quoi 2011 2010 2011 quand il y a eu la nouvelle vague avec section d'assaut l'entourage et tout ça ouais c'est ça ouais ouais exactement exactement avant il y avait toujours dans mon mp3 des petits sons de rap qui se baladait bah section d'assaut il y avait Aurel Sade un petit peu avant je sais pas moi si des sons de booba j'ai vu j'ai écouté un peu mais je voyais ça d'un peu loin d'accord et ouais après c'est arrivé avec toute cette génération qu'on ramenait un peu le old school le boom bap et le rap très très technique l'iriciste sur le devant de la scène qu'on remis ça un peu ont rendu ça un peu cool ouais ouais et en fait c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a séduit et qu'est ce qui t'a séduit bah je dirais même justement que ma rencontre avec le rap c'est même pas une rencontre musicale c'est une rencontre alors c'est un peu un gros mot de dire comme ça mais un peu littéraire quoi en tout cas c'est l'écriture c'est le rap en tant que forme d'écriture ouais qui m'a plu en premier ça fait partie du rap aussi en même temps donc ouais ouais mais tu vois au début j'étais même j'étais même un peu un peu con tu vois je pouvais écouter un mec rappé sur un métronome et qui fait quand même ce qu'il avait des bonnes s'il avait des bonnes rimes des bons flots et tout tu sais qu'il y en a en plus j'ai appris ça il n'y a pas longtemps ils ont fait un album comme ça à l'époque ouais c'était un groupe de détroit slum village il n'y a pas longtemps on rappait sans prod genre ouais 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 si ouais ils ont fait un album commas à l'époque ils n'avaient pas assez de sous donc ils ont joué commas les gars les prods ça coûte cher ne l'oubliez pas ne l'oubliez pas mais tu sais c'était un peu l'époque des rap contenders aussi voilà tout ce truc de exercices d'écriture et en fait c'est ça qu'est ce que tu trouves intéressant justement dans l'écriture parce qu'il ya plusieurs sujets quand même qui peuvent être abordés dans l'écriture toi c'est quoi plus exactement qui qui retient ton attention en fait dans l'écriture en tout premier en tout 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 premier c'est vraiment le style tu vois c'est le côté vraiment je rappe mieux que tout le monde c'est vraiment tu sais booba sur temps mort tu vois c'est l'équipe de time bomb ou après les les tout 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 les l'entourage 5 et tout le côté vraiment ouais exactement et mon trip et foule ouais vraiment que du style ouais où vraiment je vais je vais te mettre les rimes les plus compliquées les placements les plus surprenants ouais plus technique pour vraiment choquer tous les rappeurs et leur dire ok là c'est moi j'arrive et en fait je pense ça m'a séduit parce que je sais pas je sais pas comment dire mais à l'époque dans les trucs que j'écoutais et même que je lisais c'est un truc qui me manquait le côté vraiment de dire ok j'arrive et la langue française je vais en faire ce que je veux je vais l'attendre dans tous les sens oui je vais et j'ai en même temps je vais dire à tout le monde que c'est moi le meilleur tu vois et c'est vraiment ce côté presque sportif le rap c'est un sport tu vois tu t'entraînes et tu veux être le meilleur et le plus virtuose un peu comme un solo de batterie c'est ça au tout premier qui m'a intéressé en vrai et justement tu parlais de tes influences de cette époque là il y a un artiste là qu'on entend qu'on va entendre en fond là dans quelques instants qui fait partie de tes inspirations alpha one le fall langage crypté qu'est ce que tu aimais bien justement sur chez alpha one ou même dans ce titre là en particulier dans ce titre alors dans ce titre là je trouve je suis là trop de flow et qu'il est trop chaud genre c'est une c'est une boom bap vraiment classique bon la prod est incroyable mais je sais pas c'est les placements comment il arrive dessus il a trop de charisme et oui et en vrai plus généralement j'ai pris alpha one en vrai j'aurais pu prendre necfeu j'aurais pu prendre sneezy ouais c'est les mêmes ou même tous les mecs qui faisaient les grunts à l'époque qui était dans tous les gizmo aussi ouais gizmo j'ai un peu moins écouté mais maintenant gizmo il avait un truc en plus aussi c'est qu'il était il pouvait ramener beaucoup d'émotions sur un titre en plus que juste la technique quoi ouais j'ai mis alpha one parce que pour moi c'est un peu le il est considéré comme l'ambassadeur il est considéré un peu comme l'ambassadeur de ce truc de style vraiment à l'ancienne quoi oui et ouais en vrai c'est je les ai un peu pris comme des coachs quoi ah ouais ouais un peu me dire ok je suis pas lui n'est que feu par exemple pendant très longtemps dans ma tête le la façon dont je voulais rappeler c'était comme ça et même c'était un peu même j'étais un peu au début un clone de quoi c'était un peu même presque pas très imaginatif quoi et tu parles justement du de la manière de placer du du flow du style ouais est-ce que dès le départ en fait tu as porté une attention sur sur le texte tu parlais tout à l'heure des go trip avec d'autres artistes est-ce que le texte à ce moment là c'était aussi un endroit où tu portais ton attention où c'est venu un peu après ou en même temps comment ça s'est passé je veux dire les punchline ce que je raconte dans les punchline les thèmes aborder après ça arrive un peu je te dis au début c'était vraiment très freestyle et d'accord et même un peu plat ce que je racontais tu vois le but c'était de faire les meilleures rimes et les punch les plus stylés mais vraiment d'un point de vue rap quoi punchline et justement c'est un peu plus récemment que après en vrai j'adore toujours ça et tout mais j'ai commencé à me dire ok j'aimerais bien un peu plus raconter des trucs ah ouais en plus tu vois ajouter un peu des cordes à mon arc avoir des textes plus introspectif ou même plus je prends un peu plus position sur d'être engagé dans la vie ouais c'est ça pas d'engager c'est un très grand mot d'un coup c'est un grand mot engagé mais on va dire dire un peu plus les termes sur ça pour poser des mots sur le sujet ouais ouais mais ça arrivait plus tard ça ça arrivait plus tard ouais ouais ok mais c'est plus ce qui m'intéresse maintenant on entend hugo tsr d'ailleurs derrière qui est pas trop loin d'ailleurs d'ici mais c'est vrai il est à côté là ouais comme artificiel hugo tsr lui c'est quoi qui te bah en plus c'est marrant parce que je t'ai dit que j'écoutais pas de rap quand j'étais jeune mais un des rares et c'est bizarre parce que c'est pas le rapport le plus connu tu vois mais hugo tsr ma soeur elle écoutait quand j'étais au collège et donc c'est un des rappeurs que j'entendais que j'entendais dans la maison quoi c'est un des premiers rappeurs que j'ai écouté et il a ce truc justement très cool je trouve hugo tsr de à la fois bon c'est pas le meilleur kicker de la terre enfin c'est pas le meilleur lyriciste de la terre ouais mais mais justement c'est un kicker et il a même au niveau des schémaderie mais tout au niveau du rap pur il est très chaud tu vois et il rappe très bien mais en même temps il a réussi à mixer ça avec un truc où il va avoir des phases un peu je sais pas sur l'industrie de la musique par exemple ou sur la politique il va sortir quelques punch ouais bah dans dans des derniers sons qu'il a sorti je crois il s'appelle pluie je sais plus à un moment il dit j'aime pas macron j'aime pas zemmour machin tu vois il c'est un des rares qui parle un peu de notre notre actualité quoi ouais l'impression en même temps tu sens qu'il a beaucoup de morceaux qui sont faits pour les manifestations ouais 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 pour sconder pour révolter ouais de fou de fou d'ailleurs j'ai vu qu'il avait fait un bercy il n'y a pas longtemps je crois ah c'est pour ça et c'est un truc de ouf parce que tu sais c'était un peu le le l'archétype du rappeur underground jusqu'à la moitié où elle n'est jamais surtout au début qui avait même pas envie même pas envie de ses pères et tout ouais et là après trop cool pour lui c'est incroyable manger avec le rap enfin ouais bah ouais mais enfin et on entend un autre artiste aussi justement mais on parlait de ouais on parlait de ouais alors médine pour le coup quand il a commencé lui c'était ce qu'on appelait le rap conscient j'ai l'impression que c'est mon à la mode maintenant l'expression rap conscient mais mais pour le coup médine je connais un peu moins mais en fait ce son il m'a vraiment quand je l'écoutais m'a vraiment généré c'est marrant matrix et et c'est un peu comme hugo tssr en un style différent je trouve qu'il a réussi super c'est un mec de cette ancienne génération de rap hyper qui parlait beaucoup plus justement de problèmes politiques et tout hyper engagé mais lui il a réussi à le faire dans une forme nouvelle qui est pas chiante j'ai l'impression que leur appréciant des années 90 il était moins chiant non mais ça a fini par devenir un peu je suis pas les gens se sont lassés j'aurais pas dire la formule la forme du truc c'est devenu un peu ça plaît moins aux gens et lui en fait il s'est dit bah vas-y je vais garder mon engagement les trucs que je veux dire mon message que je vais poser sur des prod modernes de la trappe je vais changer les flots je vais faire de la musique en gros et en vrai ça pour le coup quand j'ai un un truc qui m'a influencé je me suis dit ok c'est un truc que j'aimerais bien faire il ya moyen de gardier de garder une approche consciente mais tout en étant dans le moment un équilibre à trouver quoi c'est vraiment un équilibre à trouver en fait moi il ya un truc qu'on m'a dit je sais pas si c'est réellement vrai ou pas mais on m'a dit qu'en vrai dans les années fin 80 et 90 il faisait des morceaux dansants mais sur lesquels sur lesquels ils étaient engagés mais c'est à partir du début des années 2000 où il y a eu un délire dans le rap où ils se sont dit qu'en fait le rap français ça doit pas être dansant donc du coup ils ont beaucoup été sur des des prods très linéaires et ils ont fait des morceaux engagés là dessus c'est là que ça a tué le truc ouais c'est ça mais ouais mais dine trop fort yes ouais ça c'est clair donc tu nous expliquais tu as commencé par cette partie freestyle comment c'est venu cette première fois pour toi à écrire un texte ou même à le poser sur scène qu'est ce qui a déclenché justement l'action de détracteur en fait finalement est ce qui m'a poussé à écrire mes premiers rap moi je pense que en fait je trouvais ça juste trop cool quand j'ai commencé à écouter les toute cette équipe du coup les nez que feu alpha one et tout moi je l'ai trouvé trop stylé en fait et du coup j'avais un peu envie de faire comme eux les imiter et j'avais à l'époque j'écrivais énormément mais pas du rap en fait écrivez quoi j'écrivais de la philo plutôt de la poésie j'ai commencé à écrire de la poésie mec t'as encore des vers en tête non là c'est trop oublié j'ai tout oublié il a tout oublié et peut-être c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs ça parait de quoi c'était quoi les thèmes c'était très bas c'était les trucs d'ado c'est quand j'étais ado ok c'était des je sais pas mes petites introspections d'adolescents en vrai c'était pas hyper intéressant quoi mais c'était juste que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des rimes yes tu dis à cause du niveau que tu avais à l'époque en matière d'écriture tu dis que c'est mieux comme ça en matière à cause du niveau que tu avais en matière oui c'est ça et moi c'est pas c'était pas très intéressant même d'un point de vue de poésie tu vois les débuts au même point c'est ça ouais ouais et en fait oui et du coup quand j'ai vu ces mecs râper moi j'ai créé plutôt de la philo à l'époque parce que je c'est ce que j'étudiais à côté le genre de problématique c'était quoi les à l'époque moi j'étudiais c'était des auteurs que j'étudiais surtout je sais pas si tu vois qui c'est Nietzsche oui oui c'est un philosophe allemand et c'était vraiment le Nietzsche Marc des mecs comme ça bon Marc ici je pense que vous connaissez il y a un poster juste là et voilà j'ai étudié ces gars là et en fait dans la philo il y a un truc tu sais c'est très c'est un peu austère comme comme façon d'écrire c'est à dire que le c'est hyper jargon il y a un jargon il y a des concepts c'est assez sérieux et même quand on fait toute la journée sur un bureau t'écris t'es courbé t'es tout seul et en fait là avec le rap j'avais un truc en fait c'est un truc qui me manquait c'était vraiment le style déjà le partage parce que le rap je peux pas le faire tout seul je fais pas de prod et le style en gros là c'était des types ils rappaient et vraiment ils jouaient avec les mots ils tordaient il y avait un truc ludique ils s'amusaient avec la langue française c'était pas sérieux en même temps c'était trop stylé et je me disais putain on a le droit de faire ça moi aussi j'ai envie de faire ça et j'ai commencé comme ça ouais c'est ça qui m'a vraiment amusé au début quoi voilà ok yes et donc là tu commences tu te lances t'enregistres petit à petit aussi ouais en fait j'ai à l'époque ouais c'est ça j'ai rencontré un gars peut-être que oui je crois qu'il nous écoute il s'appelle l'exutoire gros gros big up à lui big up l'exutoire si tu nous écoutes c'est son blaze c'est pas son vrai prénom sans doute mon fils s'appelle l'exutoire et ça va qui a été très 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 important pour moi parce que gros c'est lui qui m'a un peu lui lui faisait de la musique depuis très longtemps déjà il a commencé par faire du métal du rock après il a commencé à faire des prods à rapper lui-même ça veut dire que lui aussi il était dans le coeur cobain et tout ça ouais de fou et avec vraiment son style à lui tu vois en fait il m'a un peu dit bah vas-y on va faire des trucs ensemble tout moi j'avais je connaissais personne dans le rap à l'époque ouais il a dit vas-y viens chez wham on va faire du son on a commencé à faire du son ensemble en fait on a beaucoup 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 fait son ensemble et on a pendant trois ans on a monté un groupe ensemble on n'a jamais vraiment arrêté en fait ouais ouais et c'est comme ça que ça a mis le pied à l'étrier ok on a enregistré blanc on a sorti très peu des choses qu'on a enregistré pour être très honnête ouais mais on a beaucoup 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 enregistré ensemble il ya c'est là ça enregistre et après next step la scène ouais next step la scène alors après c'est un peu un grand mot c'est les open mic disons mais c'est une scène ouais ouais t'as raison moi c'était c'était mes premières en plus bah ouais c'est si t'as amené à la scène bah je pense qu'au bout d'un moment j'en avais un peu marre de rapper tout seul dans ma chambre avec mes potes ouais qui me disait tout soit t'es fort j'aime bien ce que tu fais et tout non mais tu sais c'est un peu c'est un peu la zone de confort avec des gens qui te valide déjà tu sais que tu es à l'aise avec eux et je pense que j'avais un peu envie de me frotter aux autres ouais ok de dire ok qu'est ce que je vaux qu'est ce que est ce que je suis fort suffisamment et puis alors moi je suis pas hyper à l'aise en public tu vois et donc la scène c'est aussi un peu un truc de le rap c'est fait pour être fait sur scène à la base oui oui et je me disais bon il va bien falloir qu'à un moment tu t'y colles ouais donc autant essayer dans un cadre un peu cool et puis tu as moyen de faire des rencontres aussi première scène tu t'en rappelles ouais 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 bah c'était en fait la première scène c'était pas sur une scène en gros je donc c'était mon tout premier open mic je sais plus dans quel dans quel endroit c'était bref on s'en fout ce premier open mic j'ai pas osé monter sur scène ok j'ai regardé les gens mais tout est archi sympa et tout et en plus il y avait vraiment pas de monde et quand je sors à la fin du truc en fait il y a genre 10 15 bougs qui sont en train de rapper avec une enceinte dehors ok en train de freestyle et tout et là j'ai dit allez c'est ton moment on y va et en fait on a rappé dans la rue vraiment comme des schlags pendant pendant je sais pas deux trois heures il y a un gars qui arrive avec sa guitare on a commencé à rapper ensemble et tout et et voilà ça c'était la première fois alors attends explique explique bien c'est important ce que tu dis tu dis je suis pas monté sur scène mais j'ai rappé un peu dans les coulisses entre guillemets ouais c'est ça c'est un bon apprentissage en plus c'est un point très important dans les open mic la plupart des rappeurs rappent pas sur la scène mais devant c'est trop bizarre mais en fait souvent le plus intéressant c'est même pas de rapper sur scène bon j'exagère en vrai tu apprends plein de trucs sur scène mais c'est derrière mais c'est pas derrière mais c'est devant la salle il faut comprendre que dans un open mic tu as 50 mecs qui sont des maxi bousilliers de rap qui pensent à ça toute la journée ouais il y a deux micros ouverts trois micros ouais donc au mieux du mieux ils vont rappeler deux textes tu vois alors que eux ils sont là pour faire que ça donc ça suffit pas ils sont énervés quand ils descendent de scène et donc ils prennent une petite enceinte un petit téléphone et ça ça fait des cercles comme ça on est cypher devant quoi et c'est vraiment trop drôle quoi c'est là que tu vois que les gens sont passionnés par ça quoi c'est comme ça que j'ai commencé et ben justement tu parles de commencement il y a si bladek n a un fille vous mettez des super non franchement sur insta c'est cool là vous nous aidez qui dit je l'écoute depuis qu'on l'appelle l'hirondelle incroyable qui sait depuis qu'on l'appelle l'hirondelle on demande aussi quel est ton prénom en prochain open mic on demande aussi ça mon prochain open mic bah en vrai en ce moment là ça fait longtemps que j'y suis pas allé donc donc je sais pas je vous conseille si jamais les gens ça vous intéresse les open mac je vous conseille de suivre un compte qui s'appelle open mac de paris ah yes qui a un compte insta qui recense tous les tous les événements rap tous les open mac qu'il y a en région parisienne le gars qui tient ça je sais pas si c'est encore lui mais le gars qui tient ça c'est Sofiane qui a fait nouvelle école il y a pas longtemps ah carrément c'est lui qui tient ça ouais c'est lui qui tient ça c'est le pilier central de la culture de band d'art band à paris et il était d'ailleurs open mic à fond l'urban festival mardi le dernier pick up à l'urban festival yes force à lui et donc au bout d'un moment t'es monté sur scène quand même ouais 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 mais j'ai dû monter mon deuxième open mic mais je me rappelle plus où c'est ah si putain si je sais où c'est ah putain ça veut dire quoi c'était pas trop ça non 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 mais j'avais oublié le nom c'est un bar dans le nord de paris qui s'appelle les apaches ouais 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 on voit très bien plein plein d'open mic ouais exactement c'était super cool et j'ai rencontré déjà en vrai j'ai rencontré plein de gens d'ailleurs j'ai vu que vous aviez fait une émission il y a un moment avec saïm oui bah saïm je l'ai rencontré le jour là très chaud saïm big up c'était très chaud lui aussi il ponce les open mac de fou ouais 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 et bah lui je l'ai rencontré là j'ai rencontré un peu tous ses potes un peu toute cette équipe il y avait même à une époque je sais pas si vous voyez qui c'est lotso lotso c'est un rappeur français qui est en train de il est en train de en vrai de percer là ouais il est en train de devenir très chaud bah pareil lui il a eu de ouf en open mic à l'époque apparemment yameu aussi il a fait quelques open mic yameu le mec qui chante là incroyable qu'est-ce que qu'est-ce que tu as ressenti à cet open mic qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ont pas qui sont pas encore lancés en open mic qu'est-ce que tu leur dirais qu'est-ce que tu leur qu'on sait bah au début j'étais hyper stressé parce que bah c'est quoi qui est stressant bah ça ça dépend un peu de chacun mais moi pour toi pour moi pour moi c'est le la gestion de la scène être en public que les gens me regardent et tout je suis un peu un à la base je suis un peu un rappeur de chambre on va pas se mentir tu vois et il ya des rappeurs de studio aussi dans ouais bah c'est un peu ça que je suis à la base de studio rappeur de chambre et en fait j'étais à l'aise dans mes textes dans la façon de rapper mais c'était vraiment le côté bouger sur scène ah ouais captiver la foule et y'a des mecs qui sont hyper chauds quand tu vas en open mic c'est impressionnant et des mecs c'est pas les meilleurs rappeurs kicker tu vois mais vas-y quand ils montent ils ont un charisme de fou où ils attrapent les gens en deux secondes et moi je savais que ça il fallait que je le travaille de fou ok donc c'était un peu dans cette optique là que j'ai commencé à aller en open mic et en fait quand je suis monté sur scène déjà tu rappes oublié un peu tout ça tu fais ton texte oui et puis surtout ce qui est trop cool c'est qu'en fait les mecs qui te regarde en fait ils sont dans la même sauce que toi parce qu'ils vont monter après toi moi aussi ou alors ils viennent de monter en fait il ya un truc de les gens ils sont stressés aussi et du coup même si tu te râtes ils vont être un peu bienveillant un peu indulgent ils vont dire vas-y recommence ou alors si tu réussis tout couplet le mec te check quand un rappeur te check là tu sais que tu as bien fait ton couplet tu vois les codes tu nous partages les codes un peu là des autres mais du coup du coup en fait je sais pas ce que je donnerai comme conseil parce que j'en ai pas fait tant que ça je n'ai fait pas mal en vrai mais pas comment tu prépares un open mic typiquement moi dans la chambre déjà non moi j'ai un petit rituel je me prends une canette de red bull ok et sur le chemin de bouche coca ici allez vive les marques yes une canette de boisson énergisant ok d'accord peu importe laquelle tu peux la fabriquer toi même si tu veux et après je mets des j'y vais et je mets des prods dans mon casque en y allant et je révise tous mes textes ok sur le chemin tout ça tu parles tout seul dans le métro tu fais pas je suis le fou du bus mec ok ok voilà et après let's go il faut surtout pas il faut surtout pas se défiler quand tu es devant et tu vas énormément si si c'est un texte que tu as répété 50 60 100 fois il n'y a aucune raison que quand tu es sur scène tu oublies les mots quoi c'est très important ce que tu dis il faut être prêt ouais c'est ça il faut être prêt mais tu vois genre au bout d'un moment fais toi confiance aussi ouais parce que les automatismes ils viennent tout seul quoi ils viennent tout seul mais faut en faire les autres mecs je pense qu'il faut en faire c'est ça en fait qui te qui peut te donner encore plus confiance en toi et c'est le fait d'être checké aussi derrière qui te donne envie de revenir tu te dis putain j'ai été validé d'ego de malade et tu rencontres des gens donc c'est trop cool tu peux comparer après faut pas trop se comparer non plus mais tu peux voir un petit peu l'évolution de chacun quels sont les trucs que toi tu pourrais travailler par rapport aux autres et au contraire quelles sont tes forces oui et puis ouais tu fais des rencontres c'est trop cool yes et puis ça fait sortir et ben on va bien sûr on va faire une autre rencontre là ensemble on va rencontrer un autre titre que tu nous a partagé ce soir sur sur paname by mike on est avec d'elleron ce soir sur paname by mike on est ensemble jusqu'à 23h et restez avec nous parce que tout à l'heure on va t'écouter justement en live sur paname by mike tu nous as fourni quelques prods justement que tu vas découper on sait que tu découper on a hâte de voir ça le prochain titre est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ouais bah justement j'ai voulu un peu varier les plaisirs là c'est un son qu'on a fait avec du coup mon groupe là le le gars avec qui j'ai fait beaucoup de sons dont je vous parlais l'exutoire on a un groupe qui s'appelle ad nauseum ouais on a fait énormément de sons ensemble et ça c'est un son du deuxième ep qu'on a enregistré ensemble le son s'appelle superstar super star vous allez voir c'est un style très différent de ce que j'ai fait moi tout seul et de ce que je ferais tout seul mais ça déchire et ça déchire reste avec nous on s'écoute superstar le titre de d'elleron et du frérot l'exutoire l'exutoire qui follow sur insta à suivre sur insta ok c'est parti on se retrouve juste après sur paname by mike cause commune à tout de suite et on va les envoyer par le fond pas besoin de rap et même a cappella il parle faux par l'enfer nous on écrit pour les fous avec un style hérissé qui secoue les foules que voulez-vous c'est le feu quand on fait l'effort on les élimine et quand on met les bombes coups de tête dans la mêlée fort ça va dissimer tous ces mecs finit fort on est tous morts de rire quand on écoute c'est mort on t'assomme tant de talents qu'on dissimule à chaque son le game et ne peut plus compter c'est mort j'ai tafait discret ouais j'ai gratté mille verts j'ai gratté mille verts fort triste et distrait j'ai vidé mille verts j'ai tafait discret ouais j'ai gratté mille verts pendant que moi je vis des mille verts en deux sons je dissous tous ces pachydermes j'ai trempé ma rime dans de l'acideur le son passé tout d'un coup c'est qu'un c'est tonneux j'ai trempé ma rime dans de l'acétonneux des bidons par centaines quand les bas se tonneux c'est un coup de détresse et tenace si je pars cette année faudra pas s'étonner pas des rétros satanases ça va très bien boire euh 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 sa drogue on peut toujours faire douce grosse si ça vous empêche pas de travailler va s'attendre assiduité c'est impasétonne casser ta lucidité c'est impasétonne va s'attendre assiduité c'est impasétonne casser ta lucidité c'est impasétonne gros c'est dur trop de fiches de procédures la prose est unique la prose est unique le projet c'est tonique on rêvait d'être des superstars peut-être qu'ils commencent à se faire tard on rêvait d'être des superstars peut-être qu'ils commencent à se faire tard on rêvait d'être des superstars peut-être qu'ils commencent à se faire tard on rêvait d'être des superstars peut-être qu'ils commencent à se faire tard vivre certains soirs je perds la foi le livre on l'a commencé par la fin on va les envoyer par le fond pas besoin de rapper même a cappé live par le fond par l'enfer nous on écrit pour les fous avec un filet respectif secou les foules je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts pendant que moi je vis de mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts je t'en fais disque quand j'ai gratté mille verts On est ensemble depuis 22h On est avec notre ami Delron Qui est parmi nous Ca va toujours Delron ? Ca va très bien et toi ? Et ben yes ça va toujours Restez avec nous on est ensemble jusqu'à 23h Ce soir on est avec Delron Delron d'ailleurs sur les réseaux Il y a le capitaine qui t'écoute Delron Ton plus grand fan Le capitaine c'est Julien Delpipo Je sais pas s'il nous écoute gros Big Up Alu c'est mon meilleur pote Et c'est mon premier fan Il rappe limite mieux mes textes que moi Ah oui il me défonce en freestyle Il te défonce en freestyle Ca c'est fait yes Delron on a écouté ce titre justement Superstar tu nous expliquais tout à l'heure Que c'était justement un délire un peu différent De ce qu'on avait entendu Quelques mots en plus Pour compléter pour ceux qui nous rejoignent Delron superstar Donc c'est un son que j'ai fait avec Mon groupe avec l'exutoire Ad Noseam Donc on est deux dedans Lui il fait les prods et il rappe Et moi juste je rappe Je l'aide En gros lui il m'aide plutôt sur tout ce qui est Les flows, les placements Et il fait les prods Et les arrangements on va dire des voix Ok Et moi je l'aide plutôt sur ce qui est Les rimes, les punch et tout Et ensemble on forme cette espèce de Un beau travail d'équipe De duo Un duo sombre et torturé Qui s'appelle Ad Noseam Exactement Et non en vrai ça m'intéressait de mettre ça là Parce que c'est En fait moi vu que je fais pas de prod Le rap c'est un peu un prétexte presque En vrai pour passer du temps avec d'autres gens Et pour me faire des potes Et pour sortir et tout Et quand je fais du rap Je suis obligé du coup de m'associer Avec un mec qui fait des prods Un musicien Je suis pas trop musicien Moi je viens plutôt au rap par les textes Oui Même si ça commence à venir un peu la musique Mais bon c'est moins C'est moins mon Ton dada Voilà mon dada Et du coup j'adore C'est même l'intérêt je trouve C'est un peu de me laisser presque contaminer Mais c'est amené dans l'univers d'un beatmaker Et lui pour le coup L'exutoire Il a mis longtemps à créer son univers Il a vraiment son style à lui En vrai si vous êtes fan de musique Et que vous aimez les trucs originaux Je vous conseille vraiment d'aller écouter l'exutoire Il a vraiment son style à lui A la fois dans les prods Et dans la façon de rapper et tout Et du coup Ça m'intéressait de mettre ça là Parce que Ce groupe qu'on a ensemble En fait C'est vraiment une identité musicale Qui est Un peu alternative Assez marquée Et qui est assez différente De ce que moi je pourrais faire tout seul Et donc c'est pour nous montrer un peu une palette Différentes De ce que tu peux faire Justement on parle de palette Mais il y en aura une Justement en live tout à l'heure Une de tes palettes La Delron palette Si on peut dire Avant qu'on t'écoute justement en live Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Justement des thèmes Qui t'intéressent toi Justement à aborder En tant que rappeur Les sujets qui te portent à coeur aussi Et les causes peut-être que tu veux défendre Parce que quand t'as fait le morceau fast food Il y avait un message derrière Un petit peu Fast food Un petit peu Mais c'est pas le plus C'est pas celui qu'on a fait avec le plus de messages En fait C'était plus une blague On s'est dit On était au studio avec l'exutoire On s'est dit Une blague qui est réelle Ouais bah du coup c'est devenu une blague réelle On s'est dit Viens on fait un morceau sans se prendre la tête Vite Enfin un truc qui se consomme vite fast food C'est comme ça que c'est venu Et après j'ai cherché des punchlines Oui avec fast food Mais c'était pas vraiment une dénonciation de Je sais pas moi L'industrie musicale Ou je sais pas quoi Non non pas trop L'industrie du fast food Ouais non non plus Rien à voir Rien à voir Manger au tacos Autant que vous voulez Ou au mec Yes Les thèmes Ouais les thèmes Bah en fait donc au début Il y en avait pas vraiment C'était plutôt de Lego Trip Le thème de Lego Trip C'est je suis le meilleur rappeur du monde C'est un peu le démarrage finalement C'est pour se faire la main Et en fait le thème N'est même pas important en fait Tu vois le thème c'est un prétexte Pour rapper Comme le mieux possible Bien sûr Après En fait au début En vrai ma palette Elle était pas très large C'était soit de Lego Trip Soit on va dire Un peu du Introspectif Mais on va dire du rap de dépressif Si tu veux Je rappais à l'époque J'étais J'allais pas très bien Je broyais pas mal de noir Et tout Je parlais plutôt de ça Dans mes textes Donc c'était soit La palette c'était soit Je suis le meilleur rappeur du monde Soit Oulala je suis si triste Tout va mal Voilà Avec un côté un peu Maintenant quand je le réécoute C'est un peu Parfois je trouve ça un peu Nombriliste C'est un peu centré sur moi Et tout Mais bon Il y a des morceaux qui sont cools Et il y a des Il y a des punchs Qui sont jolis je trouve Mais du coup Voilà Un truc un peu introspectif Mes doutes Mes angoisses Tu te livrais en fait Ouais ouais Mon rapport à l'écriture aussi Qui a été un truc très Qui m'a un peu rongé Pendant toute cette période là Ah ouais Donc ouais bah en fait Je visivais très très mal Le fait de pas pouvoir vivre De l'écriture Ou de la musique Et donc je parlais surtout de ça Et de comment ça affectait Mon humeur Ma santé mentale Ce genre de choses Dès le départ Dès petit Tu voulais vivre de l'écriture De manière générale Ouais ouais Dès que J'ai commencé à me demander Tu sais quand t'es petit Ce que j'ai un peu envie de faire plus tard Ça a tout de suite été écrit Ouais Ok Et en fait c'est hyper compliqué De vivre de sa plume Ouais C'est vraiment très compliqué Ça pose plein d'autres problèmes Du genre Bah du genre Tu sais c'est comme dans la musique La littérature c'est Enfin le livre Parce qu'il n'y a pas que la littérature Mais c'est une grosse industrie quoi Bien sûr Qui génère beaucoup de thunes Et en fait souvent les questions Qui sont les plus Qui sont les plus mises en avant C'est pas les questions Qui sont les plus proches de l'art En fait ça va être Des questions de rentabilité Des questions de De voilà De part de marché À les conquérir Des délais à respecter Voilà Sans parler Sans parler du fait que C'est un milieu Qui est Très 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 Acheté Approprié Par tous les milliardaires Qu'on connait Donc Vincent Bolloré et autres Qui non seulement S'approprient les médias Mais aussi les maisons d'édition Qui les utilisent pour Faire passer certains messages Faire passer certains messages Dégueulasses Orienté les lignes éditoriales Donc c'est un milieu d'argent Tu vois L'édition Je sais pas si c'est plus Un milieu d'argent Que la musique C'est une industrie Comme la musique Par contre c'est beaucoup plus bourgeois Que la musique je pense Encore que Et t'as essayé ? D'écrire Bon j'ai eu plein de projets Alors moi Quand j'écrivais de la philo C'était plutôt de la recherche En philo que je voulais écrire Donc la recherche C'est pas vrai C'est encore différent C'est dans des revues Très spécialisées Qui s'adressent à des chercheurs Et tout J'ai essayé un petit peu Mais alors C'est d'autres questions Là ce qui m'a un peu Découragé de faire ça C'est que tu peux pas du tout En vivre en fait Parce que tu Les chercheurs Ils donnent leur texte Aux revues Et ils sont profs à côté Pour gagner leur business Moi je me voyais pas être prof non plus Tu devais pas être prof Non Ok D'accord Ok donc des sujets Voilà Oui pardon Oui c'est ça Non mais c'est important De comprendre aussi justement Ton envie de base Qu'est-ce qui t'anime aussi En tant que personne Et la musique aussi Après j'ai commencé En fait J'aime pas dire Que je fais du rap engagé Parce qu'en vrai Je rap Ce qui m'anime Et ce qui m'intéresse Donc quand j'étais Quand j'étais dépressif Je rapais sur Ma dépression Et mes angoisses Maintenant je suis obsédé Par la politique Ah oui Je rap sur La politique Pas que Tu vois Mais entre autres Là-dessus Et C'est-à-dire Et je mixe Je mixe Je sais pas Des polchines Des go trips Avec des polchines De politique Enfin qui parlent De l'actualité politique C'est-à-dire Je sais pas Là en ce moment On vit quand même On vit quand même Un moment politique Qui est assez sombre Tu vois Avec à la fois L'offensive Du fascisme Qui est de plus en plus Violente Je parlais de Bolloré Tout à l'heure Mais C'est pas que dans l'édition C'est dans les médias Aussi Qu'il a vraiment Un agenda politique Le gars Pourquoi le peuple vote ? Ouais c'est ça À quoi ça sert Après c'est qu'à là On s'est quand même fait voler Une élection Il y a pas longtemps Tu vois Bon c'est révoltant C'est vraiment vraiment grave Et révoltant On dirait que tout doit se passer Sur le terrain Rien d'autre Bah en vrai En vrai J'ai l'impression Et même Je veux dire Tu descends dans la rue Tu te prends un coup de flashball Gros C'est pas Pas drôle C'est pas drôle C'est pas plaisant Mais du coup Voilà Là en ce moment C'est vraiment Ce qui me Ce qui m'intéresse Et ce qui m'anime Plus Et du coup Mécaniquement Je suis amené à parler de ça Dans mes sons J'ai pas non plus envie de faire De le brandir en étendard Genre Oulala Je suis le rappeur engagé Et machin Non je parle des trucs Qui m'intéressent Et après En vrai Oui je pense que J'ai quand même conscience J'ai une conscience vive Qu'on est dans un truc Où il y a Une On pourrait dire Une bataille culturelle Tu vois C'est à dire qu'en face Je vois que eux Ils Propagent des idées Même dans le rap D'ailleurs Il y a des rappeurs extrêmes droite Maintenant tu vois Qui ont commencé à arriver Dans cette culture là Alors qu'à la base Elle était quand même Assez hostile En fait je vois bien Qu'il y a un conflit D'idées Et de positions Et je pense Il y a aussi un petit peu Ce truc de De vouloir un peu Y prendre part Sans non plus En faire le centre Que ça De se dire C'est cataloguer Entre guillemets Cataloguer l'étiquette Non j'ai envie de faire aussi Ça fait partie De ce que tu veux défendre Mais pas que Mais pas que Et on va t'entendre Justement dans quelques instants De défendre Il y a Romain Laps Justement sur les réseaux Qui dit Et pour les frites à la cantine Dis leur Avec coeur Le petit coeur Bien sûr Bien sûr Yes Les prochaines actues Avant qu'on t'écoute Justement Delron Qu'est-ce qu'on a comme actue Est-ce qu'on va te retrouver Prochainement peut-être Sur scène D'autres titres Qui vont sortir Tu parlais du clip Justement Ça c'est l'actu De aller à Jacques Taille Chaude Ça va être mercredi prochain C'est brûlant même C'est plus chaud là C'est brûlant Le clip de ce son Qu'on a écouté en éclue À la Jacques Taille Sort mercredi Clip qu'on a fait Avec ma pote Aurore Qu'on a fait ensemble Premier vrai clip Premier vrai clip De ma petite carrière de rappeur Budget Qui finance Toi qui finance Low budget Tout en indé Low budget Mais c'est important Les moyens du bord Les moyens du bord Les moyens du bord Bien sûr Trois bouts de ficelle Ça c'est le premier truc Et après Aurore qui dit Yeah yeah Et pas le dernier Ouais non Pas le dernier meuf Avec de bonnes idées On peut faire de belles choses Ouais Tout à fait Je suis d'accord Et du coup Après ouais En vrai j'ai commencé Je vais un peu sortir Tous les vieux sons Que j'ai de côté Donc là j'ai fait pas mal De collaborations Ces derniers temps Avec d'autres rappeurs Que j'ai rencontrés Ok Donc il y en a une Qui va je pense sortir En octobre Alors tout début novembre Ok Une autre qui va enchaîner Et puis après j'ai des sons Des freestyles À droite à gauche Que je vais sortir Et je pense ultimement En vrai de vrai Ouais Ce que j'aimerais C'est faire au moins Un EP Au moins un projet Tu vois un peu Poser quelque chose Ouais ouais Un EP Et après on réfléchira À un album J'aimerais bien faire un album Un jour dans ma vie Je pense qu'il est encore Un peu trop tôt pour en parler Et il y a un psychologue De comptoir Qui dit Hâte de voir ça Sur les réseaux T'inquiète Je te tiendrai au jus Yes Et bah en tout cas Le jus ce soir On va le boire On va boire le jus Du live ce soir Avec Delron Delron Est-ce que t'es opérationnel Pour passer la partie live Ouais ouais Je pense Tout le monde a envie De t'écouter là Je reçois des flammes Sur Instagram C'est parti Tu peux la jouer Comme tu le sens Debout Posé C'est toi qui le vois Allongé aussi Ça marche aussi Non le canard derrière là Yes C'est parti On balance la prod Vous êtes sur Panam by Mike Cause commune On est avec Delron Jusqu'à 23h 23h Je te laisse checker Aussi En haut Delron T'as le timing avec toi C'est parti Ok Eh Poto j'étais fait pour cette merde Depuis le placenta Je place un tac Les laisse personne Dans la place Syntax Assassin De la syntaxe Mes textes ont trop de cash C'est comme si je grattais Chacune de mes phases A Saint-Anne Je compte pas les soirs Où j'ai songé A plonger sous les roues Je vois que des youvois Qui jouent les riches Des bourgeois Qui jouent les routes C'est me si révolutionnaire Je tire à boulet rouge Pour tous les routes boy Que les poulets routes cou Peut-être qu'un gouffre S'ouvre au bout de la route Touche courbe Où je cousue sous la puchka Des fois mon couss courbe Guettes c'est guesmer Le peur assez Un couscous J'apparais pour hanter leur freestyle Après les douze coups On rêve de jet fête et rap Des ex-cédéraques Du sex-cédéraque Lits etc Metsets Tous les mecs De la jet-cédéra En général Les scéléracs Ils veulent me testitube Je les vois qui gesticulent Je les destitue tous Avec des textes qui tuent Je devrais rester modeste Dis-tu ? Mais je rappe avec la tête Le cœur Les tripes Avec les testicules Je dis ça Mais parfois je me demande Si tout ce que je cache Au fond de ma caboche C'est vraiment plus sincère Qu'est-ce que je crache Au fond de la capote Parfois j'attrape Un petit bout d'hache De la sacoche Et me casse vers le cap-orne MC décadent Et pas tant Je fais pas dans le détail Je prépare vent D'état grand Dégadance Game pendant que Dégadance Je détaille Le mal que je pense Des taxes C'est de la violence D'état Petit facho C'est à cause de ça Que t'es pas bien dans tes TN Ton action politique Se résume à vendre des PDF T'insultes l'ego Sur les réseaux Les dragues dans tes DM PS Mort au fils de pute Et force au TTS Alors comme ça Vous voulez tester le crack Alors comme ça Vous voulez me tester Attention Le dernier qui attend Il en est encore hanté Comme s'il avait voulu tester le crack Alors comme ça Vous voulez tester le crack Alors comme ça Vous voulez me tester Attention Le dernier qui a tenté Il en est encore hanté Comme s'il avait voulu tester le Même pas te rendre balai Je me sens déjà Comme un vieux De la vieille J'attends pas la bénédiction Des cieux De la vierge moi J'ai pas de talent Je suis qu'un envieux Vla fier Tout ce que tu peux voir Au fond de mes yeux De la fièvre Donc laisse moi faire mes saumores Allez coupe Qu'est-ce que je m'en bats les couilles D'éduquer vos mômes Je pense à toutes les phases Où je pourrais vous dire D'bouffer vos morts J'en ai la FOMO Autant sortir les fourches Et les couteaux Si c'est pour choisir Entre un clown Fasciste et les tout Toute la bourgeoisie Si tu rends les coups Comme pour toutes ces bouffes On t'aura pas l'estime Et ta vie surtout pas de défendre là Je vis sous un état policier Complice de génocide Et qui tente d'intimider Rima Hassan Tout en laissant militer Dans Paris Des milliers de skins Qui commettaient déjà Des crimes à Assas Gage en est assez des ordres Je suis là pour casser des os Quelle ironie De jouer les anards Grâce à Bezos Là c'est des hommes Je crois que je suis blasé des os On m'a dit de dépasser des sommets Mais pour amasser des sommes Faut masser des ob Ou pas C'est des heures à tabac C'est des autres J'en ai laissé passer des occasions Sur place c'était automne Je me suis juré de passer Des hauts cash Pour accéder au top Je suis le protagoniste De votre film Je suis genre la tragédie Qui vient gâcher ton vaudeville Mon flot de fiche Quand je m'invite fils A dans tes pensées Comme le nom d'une autre fille Ou le visage de ton meilleur pote Quand t'es sous haute vie Constat est univoque A part moyenne Ni fond ni forme Je ramène du niveau Je trouve l'heure Si l'uniforme Ils ont plus aucune idée J'arrive Je les punis fort Je bute en toute impunité Comme si je portais l'uniforme Alors comme ça Vous voulez tester le crack Alors comme ça Vous voulez me tester Attention Le dernier qui a tenté Il en est encore hanté Comme s'il avait voulu tester le crack Alors comme ça Vous voulez tester le crack Alors comme ça Vous voulez me tester Attention Le dernier qui a tenté Il en est encore hanté Comme s'il avait voulu tester le Crac Viens Oh 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 Oui, oui, oui Est-ce que notre combat résistera ? Mystère, je sais comment les gens sont Je sais que la vie c'est pas sister acte On change pas les choses avec des chansons Y'a les censeurs, les mensonges Et les temps sombres auxquels on assistera Y'a les prises de risques, les crises de rage Et le système dans lequel nous dansons Peut-être la première dans leur machine à rire J'attends toujours qu'un peu de magie m'arrive Machinalement je m'échine à rire Mais j'ai peur quand je vois que magie marine Tant d'ambition fanait trop vite J'évite les vivants comme un écrophile Putain d'atrophie Le retour parmi vous que c'est mon écran Fige Ça fait dix heures que je suis bloqué sur Youtube Doute et coup dur, j'ai pas le goût durable Dans mon train-train tout au bout du rail Putain se fout tu rap, un jour nous tuera Est-ce que ça va faire tilt ? On ne combattra pas des désertis Gueule avec des certifs ou des claviers azertis La mort nous guette, c'est une certitude J'ai le vertige en pensant à son verdict J'ai le vertige en pensant à son verdict Je ne fais que douter de moi J'ai révoqué tout espoir Si je la joue détente, c'est des foutaises Dans ma tête tout est noir J'ai vite accumulé beaucoup de déboires Les angoisses, j'ai déjà ton goût de déboires Je fais comme si j'étais pas dégoûté de boire ça Non mais écoute, espoir ça Je ne fais que douter de moi J'ai révoqué tout espoir Si je la joue détente, c'est des foutaises Dans ma tête tout est noir J'ai vite accumulé beaucoup de déboires Les angoisses, j'ai déjà ton goût de déboires Mais je fais comme si j'étais pas dégoûté de boire ça Non mais écoute, espoir ça Chérie, tous les puristes urinent sur eux Dès que mes verres sonnent Depuis le berceau, ma plume a humilié plus d'un plumitif J'suis comme unique toi, t'es comme père Somme, j'suis fort comme Ulysse Ah, j'suis fort comme personne Je mets les labels à la bénéfice C'est très tentant d'être ce rookie qui vous rend des coups Tu connais le pitch comme Benelope Face à ses prétendants Je défouraille que pour en découdre Et j'reste focus, t'occupe J'prends ce truc en détente T'as la hocus, pocus, genre Vrai quand t'étends des lines occultes En guise d'enca, Augusto C'est vrai pour un robuste opus On confond pas d'homac et focus, Paul Faut que c'est focus, documente Cousin, tu sais qu'il est chaud quand stocke Car, ok, avec un style absurde On les boxe, mes lapsus sont des poèmes Le diable sur mon épaule Un diable sur son épaule J'exprime, mais des idées rattachent Flexer mon texte brille Mais c'est des idées macabres J'ai décidé, décimer, défilé, déso Pile en peuplé d'imbéciles et d'attardés Si je débite mes rimes de l'enfer J'ai de multiples temps d'avance Où elle peut rate, mais dans la danse Vite arrête, moi dans ma lancée Quand j'affûte le verbe, je mets du rythme dans la langue Quand je fais de la philosophie, je mets du rythme dans la pensée Ok, j'ai pas fini, gamin, n'arrête pas le vinyle J'suis galvanisé par l'adrénaline Gravit comme un alpiniste Savili, c'est ce prosterne Prenne la grosse tête Malgré une prosterne et austère Moi, j'proteste à la démostène Au calviniste face au tadiné Psychadministre, tout un tas de ministres Merde, je sais que tout ça va mal finir Si Ça va mal finir Excusez-moi les amis, petit bug de prod Un, 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 un Ok Zir Ouh Un, un Ok Zir Enchanté les gars, mon nom c'est Delron, alias Les résistes, irrésistibles T'en as résistiles et c'est stouille C'est une irrésistible J'ai un feste comme testé Bactéries, cystites et c'est l'hystérie Si j'tire fils, c'est la crise terrible Moi, j'suis le seul qui stéri Dans l'indistique fiston, j'brise tes rêves Du calme, c'est que l'intro l'prologue Frelon, tu fais bien trop l'prolo T'es qu'un troll et t'as la prose Drollet, du drôle pour atteindre l'grolo Nous c'est tout pour la rime Nique les clics, l'audimat et l'aplodimètre Quand j'kick, ça pique comme un blodimer Et technique, appliqué comme un tableau de maître T'occupe le terrain si tu pléonases J'te boxe, j'te laisse oxy Mort Un beau couple et d'Elrond, c'est un pléonasme Pour ses locs, c'est un oxy Mort, allez la classe, ferme C'est pas des scènes, c'est des places Vers le ciel, c'est pas des scènes, c'est des blasphèmes Écoute le bruit comme on blase Quand j'fais ce truc, c'est crade T'as la trique, t'es ma trique, c'est grave J'brille, j'deviens exécrable J'brille pour que ces bruits t'écrasent Tu l'sais, je les ulcère Le but, c'est le succès, j'graille C'est tout comme des tucsèques En une scène, t'as cru que c'est crasse T'as cru que c'est crade T'as la trique, t'es ma trique, c'est grave J'brille, j'deviens exécrable J'brille pour que ces bruits t'écrasent Tu l'sais, je les ulcère Le but, c'est le succès, j'graille C'est tout comme des tucsèques En une scène, t'as cru que c'est crasse 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 Je sais, pertinemment que je les terrorise Qu'c'est de ta rime, tout a terre en ring Zéro risque, suffit que je balance De par zéla, tout est frérose C'est trop triste, blaireau T'es bon qu'à te taire Et ça m'a l'air horrible Ah c'est ferro-ré J'attends mon adversaire au ring Et j'grate des phrases plus raffinées Que les plaques ont de serrer au rythme Zéro ou de terroriste Ça dépend surtout de qui parle Délicat comme expliquer la misère aux riches Je préfère ma zika, ma liche Y'a que ça, qui me canalise Enfin si t'oublies le cannabis C'est pas du kickage, c'est de la psychanalyse J'inale, vite un filet que c'est beau de planer Ne compare pas, je viens d'une autre planète Je sais que mon ego prend trop de place Mais j'ai les gros staff Et mon niveau ne fait qu'augmenter comme l'eau de la mer J'emmerde ce gouvernement d'oligarques Et de catholiques abominables Qui viole des gammes Il n'est qu'au second d'année les polygames Je suis pas fan de chai Mais j'aime bien les joligarres C'est un peu mal poli, holigar La mienne est rentrée dans ma tête Comme Fabien Olicard Elle est dans mes artères Comme un romain à Carthage Elle, c'est ce que c'est qu'être une meuf Depuis l'époque du cartable Je la suivrai jusqu'en Ardèche Jusqu'en cartable Elle sait que je reste un esthète Prédestiné à tester sa dextérité Sur le texte en état d'extase Nexter les textos Prétextes et deadstone C'est moins complexe que le risque d'être Stable Certes, je préfère ne jamais en être une Que de devenir une ex-star J'ai vu des mecs qui étaient stables Éjectés de leur piédestal Je garde la tête et sur les épaules Je suis pas net Stark On a le temps pour une petite dernière Ou c'est chaud ? Il nous reste deux minutes Juste le temps De conclure Deux minutes pile Ok, c'est parfait C'est parfait Pour conclure l'émission Pour conclure l'émission Exactement Dommage Merci Delron D'avoir envoyé du feu De vouloir encore envoyer du feu Le temps passe vite Effectivement Sur Paname by Mike Merci Delron D'avoir foutu le feu Ça a découpé Ça a découpé ça en tout cas T'es fidèle au poste Comme qui dirait Donc c'était cool Justement de découvrir Ton histoire Ton parcours En tant que rappeur Artiste Tout simplement Les grands mots tout de suite Les grands mots tout de suite Bien sûr Bien sûr Il y a Aurore qui dit Bravo gros Il y a plusieurs personnes Qui sont venues Qui sont parties aussi Sur les réseaux C'est cool N'hésitez pas à participer On passe les mots En tout cas voilà Prochaine actu pour toi Delron C'est la sortie Du clip Allez à Jacques Taest Le 9 Mercredi prochain Rappelle-nous tes réseaux sociaux Pour qu'on puisse Retrouver ton actualité Merci pour la passe dé Alors sur Instagram C'est Delron Et Kayé Lorfèvre Tirez du bas D-E-L-R-O-N Tirez du bas Vous allez me trouver Sinon Delron A-K-A Lorfèvre Sur Spotify Deezer Toutes les autres plateformes C'est Delron D-E-L-R-O-N Et sur TikTok C'est Delron Point Lorfèvre Je crois Voilà Yes Bon en tout cas On verra On va sur ton Insta Déjà en retrouvant Toutes tes infos Sur mon Insta Il y a tout Il y a sur les réseaux Il y a Cibladek Nafi Qui dit Et je continuerai De te suivre frangin Lorena qui applaudit Avec des cœurs Romain Labs Qui dit bravo Delron Au sommet Avec le cœur Encore une fois Voilà Restez avec nous C'était Paname by Mike Sur Cause Commune Avec Lel Lefréro Toujours présent On se retrouve toujours Vendredi prochain De 22h à 23h C'était Paname by Mike Sur Cause Commune Bon week-end à tous Salut mon